J'ai fait avec les chutes qui me restaient de la baklava, il me restait juste un petit peu comme le mshikla ne prend pas beaucoup de pâte donc j'ai en profité pour faire une autre sorte de gâteau qui est vraiment exquis, ça s'appelle le mshikla. On va faire, on va faire, on va faire un petit peu de papier, mais c'est comme ça, on ne prend pas beaucoup de papier. J'ai fait un peu de papier, on va faire un petit peu de papier, on va mettre un petit peu de papier. Il y a beaucoup d'enfants et du bonhomme, J'ai réussi au petit turd dans le pois.... Dans mon purge, il est y a 3 $1,5 $1,6 $1,2 $1,5 $1,5 $1,2 $1,2 $1,2 $1,4 $1,2 $1,4 $1 $1 $1,2 $1,5 $1,4 $1 $1,5 $1 $1,0 $1,5 $1,5 $1,5 $1,4 $1,4 $1,5 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 $3,5 $1,5 $1,5 $1,5 $1,5 $1,5 $1,5 $1 . Donc je ne voulais pas vous faire une recette à part puisque je vais juste vous expliquer. Je vais vous mettre les ingrédients dans la barre d'infos. Et si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à me le demander. Je vais vous la faire séparément. Après, vous la pincez comme ça au milieu. Vous la décorez avec une fleur comestible. Donc c'est un gâteau mielé aussi. Voilà. Merci.